Yo l'équipe, nouvelle vidéo récompense GIV RIVAL les gars, GIV RIVAL où on est monté comme prévu en Division 2. La semaine dernière c'était les récompenses D3, là on est monté en D2 les gars, on a fait des victoires requises et on est monté en D2. J'étais pas loin de la D1 les gars, après je me suis dit vas-y, ça sert à rien de forcer, il n'y a plus de récompense mensuelle. En vrai je serai en D1 la semaine prochaine tranquillement, on va faire cette victoire. Et on ne va pas se prendre la tête les refs. L'équipe a un peu changé les gars, comme vous le voyez, du coup les latéraux toujours les mêmes. En charnière les gars, le low white, il va rester longtemps je pense. J'ai remis Campbell, vous vous rappelez Campbell, premier SBC Cone que j'avais paqué, je l'ai joué un peu, ensuite je l'ai mis en réserve. Là je l'ai remis pour faire le collectif à tout le monde. Au milieu de terrain du coup, en milieu d'EF, Beckham que j'aime beaucoup. De Jong les gars, De Jong qui a up, De Jong qui a up grâce à la victoire du Barça contre l'Atletico. Du coup il passe à 89 les gars, il a une super carte, il a une super carte les gars, 89. Je crois qu'il reste encore deux matchs, je ne sais plus s'il peut passer à 90 ou pas. Je crois qu'il y a eu un ou deux matchs de championnat. Non je crois que le Barça en fait ils ont le choc, donc à mon avis il ne pouvait passer qu'à 89. C'est comme City en fait, c'est déjà pas mal les gars, il a eu son up. Franchement il est très fort, très très fort De Jong. Sur les côtés Salah les gars et la petite nouveauté, Hug Min Son les gars. Hug Min Son qu'on a paqué dans les 82+, les renforts Team of the Week que j'ai pas mal spammé les gars. Parce que franchement c'était pas très cher et ça va les gars, ça tombait assez. Regardez Hug Min Son les gars qui coûte à peu près 500 000 crédits. Donc franchement les gars, gros gros joueur paqué pour une fois. Parce que vu qu'en future on n'a jamais rien, en rival on n'a jamais rien. Il faut faire des trucs autres et du coup on a paqué son. Je crois que j'ai aussi paqué en boost, j'ai aussi paqué Lewandowski les gars. Mais je le trouve pas ouf les gars, j'ai testé franchement j'aime pas trop. Voilà il est là. Je pense que Lewandowski les gars, la version est extrêmement forte. C'est la 93 ou 94, je sais plus. La version Ligue des Champions là. Mais celle-là, la boost les gars, il est encore beaucoup trop lent, beaucoup trop light et tout. Donc c'est pas la folie. Donc Hug Min Son en 10 les gars, la GOAT, la Ballon d'Or, Aitana et en BU les gars. Je mets Aubameyang les gars parce que j'aime beaucoup. Franchement je le trouve assez fort les gars, ils ont fait une carte assez sympa. Regardez les stats que j'avais plus. D'ailleurs les chiffres ne remontent pas les gars. 30 matchs, 30 buts. Sachant que j'ai juste fait les qualifs futurs du rival et la fin de futurs champions. Franchement je le trouve vraiment très très fort. Et du coup pour l'instant c'est mon BU. Et c'est pour ça que j'ai mis pas mal d'icônes. C'est pour faire le collectif entre tout le monde. Sachant que j'ai de la PL, j'ai de la D en féminine française, espagnole. Donc c'était un peu compliqué et de la Ligue 1. Je pense qu'Aubameyang il fait le call à lui tout seul. Je crois qu'il a deux. Non il doit avoir deux mais comme il y a des icônes il y en a trois. Il fallait toutes ces icônes pour faire le call. Et on est monté avec cette équipe les gars. Elle est plutôt sympa les gars. On a fait en sub le crack. Kangini les gars bien sûr en tant que parisien obligé de le faire. En plus cette carte a up. Il est à 86, il est passé à 87. Et il va probablement passer à 88 sauf drame. Parce qu'il faut juste une victoire sur les deux prochains matchs du PSG en championnat. Sachant que le PSG en championnat il déroule vraiment. C'est en Ligue des Champions où Paris a du mal. En championnat je pense qu'ils vont faire une victoire dans les deux matchs. Et du coup il passera à 88 les gars. C'est vraiment une très belle carte les gars. Faites-le tant que c'est encore possible. Du coup on est parti les gars. Récompense. Divrival. Je me fais assez détruire dans les récompenses les gars. Que ce soit D3, D2, D1, D8, D9. Donc là je vais assurer un peu de crédit les gars. Je vais prendre la récompense 3 les gars. Voilà on a des packs. Mais on assure aussi un 32 000. Comme ça, ça m'éviterait de faire une vidéo pour avoir que des 83 et des 84 comme la semaine dernière. Là au moins on assure 30K les gars. 32K. Pensez au Lucky Switcher les gars. Et grâce à ça les gars, 700XP. Du coup grâce aux 700XP. Pardon, je vais aussi ouvrir le... Je suis à un palier les gars. Je crois que c'est le pack hero. Voilà les gars, j'ai ça à ouvrir. Je suis au niveau 20. Du coup c'est un choix. C'est 287. 287, franchement les gars de 287. Vas-y on sait très bien que ça va donner un 87, un 88. Ou un choix hero de base. Autant tenter le hero les gars. Parce que même si c'est compliqué. Dans le hero tu peux avoir Yaya Touré. Tu peux avoir Lucio. Tu peux avoir des cartes comme ça. Dans le double 87. Les cartes de l'event radio, je ne sais pas quoi. Ça ne tombe pas les gars. Donc vas-y je vais... On finira la vidéo par un pack hero les gars. Allez c'est parti, on s'ouvre ça. Tranquillement. Ça va aller assez vite les gars. Je ne vais pas vous faire attendre. Je spam les ouvertures les gars. Donc en D2 on a quoi ? On a une petite amélioration. Donc le pack hero à la fin. Un pack à 55k quand même. Un pack à 50k aussi. Un pack genre 8-3 marins. Donc c'est 35k. Ça va les gars, c'est pas mal. Mais bon, il faudra quand même viser la D1 pour les packs à 100 000. C'est quand même un peu mieux. Allez go. Premier pack. On va commencer par le pire drapeau du jeu. Espagnol. Real Madrid. C'est qui ça ? Meite Oroz. Ok, 78. On va vite passer ce truc là. Deuxième pack les gars. On va se faire le joueur électrome rare. Est-ce qu'on va avoir une anime les gars ? Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est tellement compliqué d'avoir des animes dans le jeu. C'est quoi Argentin ? Lo Celso ? Lo Celso les gars, c'est dur. 81. 81 dans le pack en meilleure note. Compliqué. On met tout ça au club. En plus, je n'ai vraiment plus rien dans le club, les gars. Donc, du coup, je pense qu'en doublon, on est quasi sûr de ne pas avoir un doublon. Troisième pack. On va se faire le joueur hors Jumbo. C'est parti. Espagnol, malheureusement. On parait trop, au moins. Liverpool, Thiago. Enfin, c'est dur. Thiago et Cantara, c'est combien ? 82, 83, 84. 84, Thiago. OK. Pas la folie. Vraiment, vraiment pas la folie. À côté, il y a du 82. OK. Donc, ça, c'est juste pour aller faire des renforts. C'est juste pour aller faire des renforts, les gars. Les hors communs, là. Tu spams les double 80, double 81. Avant-dernier pack, les reuves. Pack. C'est 50k, ça. Pas qu'éléments joueurs rares. Ouais, c'est 50k. Allez, go. Espagnol, les gars. C'est un truc de ouf, hein, ce... Bah oui, bah attends. Ce jeu, les gars, vraiment. Il m'étonnera toujours. Il y a 6 000 cartes hors rares. Il faut que tu me donnes Thiago et Thiago. Comme ça, dans ta tête, eSport, tu te dis, je vais devoir le mettre en voie rapide. Vu que tu sais très bien, si tu le donnes en doublon, tu sais très bien que c'est un doublon non échangeable. Putain, c'est grave, les gars. On met tout ça au club. Tac. Du coup, Thiago, on va lui discarde. On n'en a rien à foutre, les gars. T'as gagné, eSport, je le discarde. Et on finit par le Pac-Hero. En Pac-Hero, j'ai qui, les gars ? J'ai Park. J'ai Park et je crois que c'est tout. Du coup, si tu veux me donner un doublon, tu veux me donner un coréen. Sinon, tu me donnes autre chose. Un truc jouable, ça serait pas mal. Après, franchement, les gars, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de fort en héros. Je sais qu'il y a Touré. Je sais qu'il y a Lucio. Lucio, j'aimerais bien en Touré aussi. Mais après, je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouh là, la Norvégien. Ouh là, la Solgir. OK. Bon, ben voilà, les gars. On récupère un Fodder. Du coup, le double 87 aurait été mieux, les gars. Voilà. C'est FIFA, les gars. Tranquille. C'était les récompenses rivales. On se retrouve très, très, très bientôt, les gars. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada